Ça, c'est évident. Ça s'est passé... Je prenais, par exemple, le cas de l'Irak, c'était pareil. Ensuite, c'est la Syrie. Ensuite, on est arrivé avec la Libye qui s'est passée. Tout le monde l'avait dit. Malheureusement, on n'a pas été beaucoup solidaires des Libyens. Et voilà, le dirigeant libyen a été assassiné. La grande Libye qu'on connaissait, assez stable, où on partait, on était à l'aise. Et voilà ce pays maintenant qui a la trousse, qui recherche même comment faire manger sa population. C'est quelque chose qui était inimaginable au temps du président Kadhafi. Maintenant, c'est ça. Donc, ça s'est passé, les armes sont dispersées, les mouvements terrorisés se sont constitués. Et c'est cette descente qui vient au Mali, au Niger et qui arrive jusqu'au Burkina. Si on laisse aussi aller le Niger dans ce chaos, c'est seulement faire le lit ou la part belle, surtout au moment du terrorisme. Mais nos populations ont compris. Nos populations soutiennent l'effort de défense et de sécurité. Les populations sont engagées auprès de l'effort de défense et de sécurité pour faire barrière à toute cette tentative quelconque. La participation à ce forum nous a permis de voir l'évolution qui a été entreprise et les moyens qui sont employés. Ça nous a permis de voir des yeux, ce qui existe réellement sur le terrain. Ça veut dire que nous avons vraiment une bonne appréciation des matériaux que d'abord nous utilisons. Et ce que nous avons vu là encore nous donne encore du tonus à en chercher encore mieux. Dieu merci, on avait cette malchance au départ, que toute acquisition de matériel venant de la Russie faisait l'effet de discorsion. Parce que nos partenaires traditionnels n'étaient pas favorables. Et d'ailleurs, il fallait que ça passe par eux. Il fallait qu'ils donnent leur OK. Ça a même fait que souvent pour accueillir certains équipements, il fallait prendre d'autocircuits. Et ça fait qu'on achetait souvent des équipements très 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 chers compte tenu de ces conditions. Maintenant que cette confiance est rétablie avec la Russie, les échanges seront plus directs, plus francs. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous sommes là pour essayer d'améliorer ce cadre quoi ? Ces axes de coopération. Que ce soit franc, direct. De toute façon, le Burkina a décidé sa souveraineté. Le Burkina ferait en sorte pour coopérer avec qui le Burkina veut payer ses équipements. Où il veut, l'essentiel que nous serions sûrs de les avoir assez performants, au meilleur prix possible, et d'avoir un service franc assuré. Nous avons peut-être beaucoup de blindés qui ont été acquis, notamment parce qu'on était lié, très lié à un partenaire qui nous impose ce qu'il fait prendre. Mais maintenant que nous avons cette liberté de faire notre choix, on fera le meilleur choix possible. Je ne vous dirai pas quel équipement, mais nous verrons. Il y a déjà des commandes qui sont en cours, ça c'est sûr. Tant que les évolutions d'armes, ça veut dire qu'il y a aussi une baisse des prix des équipements qui sont anciens. Ce que, par exemple, la Russie n'utilise pas MENA, peut-être que nous on trouve ça très bon, c'est qu'on pourra tous les utiliser. Ce n'est vraiment pas une folie des équipements neufs, mais c'est une folie, une attitude de matériel efficace par rapport aux actions qu'on a menées sur le terrain. Quand vous êtes sur une terre, vous êtes en partenaire avec quelqu'un, c'est pourquoi on parle de partenaire gagnant-gagnant, c'est ça. Mais il ne faut pas que vous soyez en partenaire avec quelqu'un et que vous veuillez l'aveugré, lui cacher les yeux, lui fermer la bouche, lui fermer les oreilles. Non. Il faut qu'on puisse se parler. Vous êtes à quelqu'un qui se prend comme le grand maître et vous êtes l'esclave, non, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui se passe. Je ne peux pas être en partenaire avec quelqu'un, quand je lui demande quelque chose, qu'il se dise non, il faut faire ça, il faut passer par ça. Pendant que la maison brûle, on est en mesure d'éteindre le feu. Mais il ne faut pas qu'on mette que pour éteindre cet incendie, il faut que non, je contacte telle personne, telle personne, non, ça ne marchera pas. C'est assez choquant, c'est assez révoltant. Et ici, vous voyez ce qui était dans ce mémorandum, c'est inimaginable. On ne les chasse pas, c'est le fait même que ça se passe, c'est le comportement qui fait ça. Il peut y avoir des papiers, mais avec l'évolution, on essaie d'être flexibles, d'aménager, oui. L'agression, on l'attend, c'est quelque chose à le faire. De toute façon, on a déclaré sur les radios, nos chefs d'État ont déclaré, on est prêts, on soutiendra le Niger. On est même prêts à se retirer de la économie des États de l'Afrique parce qu'on trouve que ce ne serait pas logique qu'une communauté qui est faite pour que nous vivons ensemble, nous commençons à nous faire des barrages inutiles pour souvent des intérêts d'individus, ou des intérêts particuliers. Nous, nous pensons aux frontières, qu'il faut penser aux intérêts des populations. C'est pour ça qu'on parle de la CEDAO des peuples. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que le Burkina Faso, le Niger, nous sommes tous déjà membres de cette CEDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À ce titre, on n'a même pas le droit de nous faire la guerre entre nous. Nous sommes partis sur des bases économiques, on est pris un regroupement, on se retrouve ensemble. C'est assez choquant de penser que parmi les mêmes États, on veut se faire la guerre entre nous, ou que certains chefs d'État veulent faire la guerre à d'autres pays sous les prétextes de gouvernance, sous les prétextes de démocratie, et surtout, ce qui est choquant, pour ramener, instaurer un régime peut-être qui est déçu par le coup d'État. Est-ce que ce sont les dirigeants des trois pays qui disent aux populations de tortures des drapeaux russes ? Si vous avez supplié de voir des gens qui manifestent, mais ils ont des drapeaux russes dans la main, c'est eux qui crient, mais ce n'est pas une imposition ou un dictat des autorités actuelles, c'est la population qui le manifeste. Il y a des drapeaux qui sont brûlés, il y en a qui ne sont pas brûlés. Et pourquoi ça ? Ce n'est pas un dirigeant actuel qui dirait « Non, il faudra, non, ça, on ne fera pas cette manipulation. » On laisse les populations assez conscientes, assez matures, de peut-être se manifester. Il faut peut-être les canaliser pour éviter les casse. Et c'est ce que nous faisons souvent maintenant. J'ai même vu ça au Niger, où mon collègue de la défense était obligé lui-même d'aller au niveau de l'ambassade de France pour éviter les casse. Ça, ça veut dire que non. Quand il y a des manifestations, nous sommes loin de ça. Nous faisons le meilleur possible pour essayer de canaliser les gens. Mais souvent, c'est mal compris. Souvent, c'est mal compris. Mais nous regardons. Même dans les grands pays de manifestants, on voit comment ça se passe. C'est évident, parce que tels que les armes sont déversées. C'est ce que nous avons dit. Nous, nous avons pris le courage de dire qu'au Burkina, nous formons des volontaires pour la défense de la patrie. Des volontariats. Nous avons suivi les images en Ukraine, où les gens étaient forcés de rester pour faire la guerre. Il est sûr que l'armée qui est déversée dans un pays comme l'Ukraine, en guerre, c'est sûr que tout ne sera pas utilisé. On espère que la guerre finira. le plus tôt possible. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Comment ce matériel sera récupéré ? Puisque les gens ont été forcés de gré à aller en guerre. Est-ce que c'est prévu comme un plan DDL là-dessus ? Nous n'avons pas ça. Actuellement, les gens pensent plus à la reconstruction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour engranger beaucoup plus de marchés ? Mais les armes qui ont été versées, les personnes qui ont donné les armes, on fera quoi de ces personnes ? On n'en parle pas. Et ça, c'est le truc qu'il faut voir. Les gens sont plus intéressés à savoir quels sont les contrats qui pourraient être passés pour reconstruire l'Ukraine. Et c'est ce qu'on a dit. En Libye, c'est parti très facilement. Mais le service à prévente de cette guerre sur notre sol africain, c'est ça qui n'a pas été réglé. Nous espérons que dans le cadre du partenariat, tous les moyens seront mis en œuvre pour arriver à tracer et à suivre ces armes-là qui sont déversées en Ukraine. Pour que ça ne vienne pas dans nos pays, en tant qu'ils ne viennent pas dans les pays africains encore. Nous croyons que tous les tests possibles sont même faits là-bas et que ça s'arrête là-bas. Que les gens puissent récupérer les armes qui ont été déversées et commencer à les détruire au fur et à mesure. Ça, c'est la meilleure idée. Et ça doit être une des idées, un des plans d'action futur de l'ONU et de toutes les organisations, et surtout de l'ONU. L'agression, on l'attend. C'est quelque chose à faire. De toute façon, on a déclaré sur les radios, nos chefs d'État ont déclaré, on est prêts, on soutiendra le Niger. On est même prêts à se retirer de la économie des États de l'Afrique parce qu'on trouve que ce ne serait pas logique qu'une communauté qui ait faite pour que nous vivons ensemble, nous commençons à nous faire des barrages inutiles pour souvent des intérêts d'individus, ou des intérêts particuliers. Nous, nous pensons aux frontières, qu'il faut penser aux intérêts des populations. C'est pour ça qu'on parle de la CDAO des peuples. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que le Burkina Faso, le Niger, nous sommes tous déjà membres de cette CDAO, Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À ce titre, on n'a même pas le droit de ne faire la guerre entre nous. Nous sommes partis sur des bases économiques où on a pris un regroupement, on se retrouve ensemble. C'est assez choquant de penser que parmi les mêmes États, on veut se faire la guerre entre nous, ou que certains chefs d'État veulent faire la guerre à d'autres pays sous les prétextes de gouvernance, sous les prétextes de démocratie. Et surtout, ce qui est choquant, pour ramener, instaurer un régime peut-être qui est déchu par le coup d'État. Sous-titrage ST' 501